En ligne et valise, what's up ? Aujourd'hui je reviens sur mes conseils que je peux vous donner quand vous voulez faire un solo trip en étant une femme, en étant une femme noire, en étant une jeune femme noire On commence tout de suite la vidéo Alors quand vous voulez faire un solo trip, il y a différentes catégories à prévoir quand vous allez faire le choix de votre destination Premièrement, quel type de paysage que vous voulez Vous voulez une ville dynamique telle que New York, Londres, Copenhague, Berlin, Paris Si vous n'êtes pas à Paris parce que j'ai énormément de ma communauté qui vit dans les Antilles qui vivent en Afrique Coucou le Sénégal Quel type de paysage que vous voulez ? Quand vous vivez déjà en Europe, est-ce que vous voulez encore de la ville ? Est-ce que vous voulez de la montagne ? Je ne conseille pas trop Est-ce que vous voulez de la plage ? Qu'est-ce que vous voulez ? Quel type de vidéos et de photos que vous allez faire ? Donc deuxièmement, une fois que vous avez vu tout ça Brainstorming, quel type de truc que je veux Après, vous allez voir le budget Pourquoi ? Pourquoi je mets le budget après le choix de localisation, le choix de paysage ? Parce que, en fait, quand vous avez fait ce choix de paysage vous avez plusieurs paysages qui ne coûtent pas le même prix Vous voulez de la plage ? Vous pouvez trouver de la plage en Afrique Vous pouvez trouver de la plage au Bahamas Vous pouvez trouver de la plage aux Philippines, Thaïlande Vous pouvez trouver de la plage en Jamaïque Mais ces quatre coins du monde, monétairement, ne sont pas égaux La vie en Afrique est beaucoup moins chère Peut-être que le billet sera plus cher La vie aux Antilles est onéreuse Il faut que vous pensez à tout ça La vie à Bahamas est pas si chère que ça Vous avez des locations Airbnb qui sont vraiment pas chères Donc voilà En fait, il faut vraiment que vous ayez choisi d'abord Le type de paysage que je veux Et puis, le budget Pour parler de votre budget, il faut vraiment que vous pensez à le coût de vie là-bas Est-ce que le coût de vie est supérieur au vôtre ou inférieur au vôtre ? Et c'est par rapport à ça aussi que vous pourrez tout prendre en compte Pourquoi ? Parce que dans le budget, vous aurez les transports Billets d'avion ou de train Comment tu te déplaces ? Tu prends le métro ? Tu prends une voiture de location ? Ou tu as le taxi ? Il faut prendre tout ça en compte Donc faites vraiment un budget détaillé Et ça, c'est vraiment lié au coût de vie Parce qu'en Afrique, un taxi, c'est 15 000 francs 15 000 francs, ça fait combien ? Je mettrais là 15 000 francs, ça fait combien ? En euros, c'est vraiment pas cher Mais un taxi à Londres ou à New York, c'est pas le même prix Voilà Donc vraiment, le coût de la vie est vraiment le mot clé Et le coût réel de la vie Pas le coût de la vie qu'on trouve sur Google Allez, regardez quelques TikTok où les gens se plaignent Ou ne se plaignent pas de cette localisation Donc en budget, vous avez les transports Comme je vous ai dit Donc le billet d'avion Comment vous allez vous déplacer ? Enfin, vous devez prendre en compte votre hébergement Donc hôtel, AirBnB Si c'est un Riat, si c'est un J Si c'est une maison d'autre, si c'est une auberge Je sais pas, peut-être que vous êtes un peu fou Voilà Moi, j'aime pas les trucs où on peut passer Mais là, t'as pas ta propre clé Ça, c'est pas pour moi Mais après, il y a des gens qui sont un peu plus sécuritaires que d'autres Peut-être si vous êtes un peu plus de garçons manqués Moi, là, j'ai l'air frail Donc vous avez l'aventure dans ces gens comme ça Mais vous pouvez, vous ? Si vous sentez que vous faites du MMA Vous pouvez vous battre Voilà, j'ai des longs jours Qu'est-ce que je vais faire ? Bref Et dans la question budgétaire, vous avez aussi votre argent de poche Donc comme je vous ai dit tout à l'heure là Vous avez des endroits où vous pouvez trouver la plage Où vous pouvez trouver du soleil Imaginons, tu veux juste du soleil Donc tu peux aller en Égypte Tu peux aller à Turquie Tu peux aller à Dubaï Mais Dubaï, par exemple Ça peut être similaire à la Tunisie Ça peut être similaire à l'Égypte Ok, billet d'avion, pas promo C'est similaire Mais l'argent de poche de Dubaï N'est pas le même que l'argent de poche de Tunisie En Tunisie, le coût de la vie est moindre Et donc vous n'avez pas ce côté touristique de luxe Et donc en fait, à Dubaï, il faut pouvoir dépenser Il faut pouvoir Voilà, donc en fait, vous avez le côté argent de poche Qui sera plus gros pour une destination de Dubaï Que pour une destination de Tunisie Donc à la fin, votre budget doit être plus conséquent Je ne sais pas si vous voyez Et mon quatrième pilier Mon dernier point Vraiment les filles, on est des femmes Pensez à la sécurité Donc en fait, en sécurité On parle là d'un logement par exemple On évitera de prendre Airbnb Avec une maison qui est peut-être isolée de la ville Airbnb avec une maison qui est indépendante Qui n'est pas dans une résidence sécurisée On évitera de prendre un hôtel Miteux Voilà, en fait, essayez vraiment de vous mettre dans un Vous êtes loin Votre famille va toujours s'inquiéter pour vous Donc faites attention On est des femmes Malheureusement, le monde n'est pas safe dehors Donc voilà, essayez de toujours mettre votre localisation Essayez de tenir au courant vos proches Voilà, moi c'est ça que je peux vous donner comme conseil Pour résumer, quand tu veux faire un solo trip Il faut vraiment que tu te demandes Qu'est-ce que tu veux comme type de voyage Donc faire des recherches sur les restaurants qui t'intéressent Le type de musée qui t'intéresse Le type d'architecture qui t'intéresse Si tu es axé réseaux sociaux Pour ne pas être déçu En fait, si tu es quelqu'un qui aime tout ce qui est architecture Osmanien Bah en fait, ne va pas à Bamako Si tu aimes la terre rouge Le soleil pétant Les gens souriants Les couleurs Un effet tropical Oui, là tu pourras aller en Afrique Tu pourras aller aux Antilles Tu pourras aller dans une île un peu valonneuse Une île tropicale Tu pourras aller en Philippines Voilà, mais si tu sais que c'est city Va à Bangkok Quand tu fais un solo trip Moi je peux vous donner comme conseil De ne pas avoir trop de plans fermés En fait, vous pouvez dans la vie Avoir des opportunités Il ne faut pas tout booker Tu peux avoir 2-3 jours Qui sont bookés dans ton voyage Mais pas trop Ton premier solo trip Moi je te donnerais comme conseil De ne pas partir trop longtemps Je trouve que A part si vous avez un métier comme moi Où vous êtes souvent tout seul A part si tu as un métier Où tu as appris Si ça fait pas long Si, à part si Ça fait un moment Que tu commences à vivre tout seul A te date tout seul Aller au cinéma Manger Faire des magasins Ça fait au moins un an Deux ans Que tu le fais assidûment Oui, je pense que là Tu pourrais faire un peu plus d'une semaine Mais moi je trouve que Une semaine, 5 jours C'est parfait Quand tu fais un solo trip Je te conseille d'explorer la ville D'explorer les monuments De ne pas juste rester à l'hôtel Parce que sinon ça ne vaut pas le coup Enfin, prends un Airbnb dans ta ville Et reste croitré en fait Tout simplement Donc voilà Va dehors Va sur le marché Visite Parle aux gens Je trouve que c'est avant La journée un peu plus enrichissante Parce qu'en fait Quand tu es tout seul En fait tu vas mieux t'endormir Parce que tu auras fait des choses Tu auras fait des connexions Qui t'auront peut-être fatiguée Parce que c'est la vie C'est l'agitation Mais pas juste Reste là Parce que sinon tu feras des lives Tiktok toute la journée Si tu peux Quand tu fais tes solo tripes Moi je vous conseille de booker Un peu d'événements locaux Moi j'ai voulu booker Par exemple à Marrakech Un photoshoot Avec un photographe Dans les souples de Marrakech La nuit Pour mon anniversaire Malheureusement Marrakech ça s'est très très mal passé Et donc Allez suivre le vlog Vous allez voir Mais ça s'est pas très bien passé Donc j'ai voulu Un peu de paix Et plus ressortir Mais à la base Moi je trouve qu'il faudrait faire Un peu des événements comme ça Donc quand tu vas dans un pays Qui est différent du tien Booker Booker des événements Booker des cours de cuisine Par exemple Des cours de poterie De la peinture Si c'est de ce pays Si le pays fait des mosaïques Des mosaïques Voilà En fait faire des activités locales Et quand tu vas dans un loterie Moi je te conseille d'acheter Un petit bibelot Un petit truc du pays Pour te rappeler cet événement Moi je me suis acheté Un jeu d'échecs Quand j'étais à Marrakech Il est en marbre Et il est très beau Ce sera super beau Sur ma table de salon Quand j'aménagerai chez moi En solo trip Moi je peux vous conseiller Si vous habitez hors De l'Europe Ou si votre projet C'est plus un solo trip Basé sur la ville Quelques capitales d'Europe Donc vous avez Paris Barcelone Stockholm Berlin Amsterdam Amsterdam c'est super bien Niveau solo trip Je trouve que c'est une ville Super safe Je trouve que Bruxelles aussi C'est une ville super safe En étant une femme Personne va vous Personne va sentir Que vous êtes toute seule Peut-être un solo trip aussi Soit une langue Que vous maîtrisez Comme ça vous pouvez comprendre Si les gens parlent De vous Et que l'atmosphère Devient No secure Un secure Mais Soit une ville Où vous parlez la langue Où une ville A cesser C'est pas grave Même si vous parlez pas la langue Voilà Rien va vous Rien va se passer Donc je peux vous conseiller Florence Je peux vous conseiller Milan Je peux vous conseiller Munich Voilà Une ville un peu Dynamique Moi je vous conseillerais pas D'aller faire un solo trip Sur une île Par exemple Genre Malte Et tout Parce que En fait Il faut assez de mouvements Pour que vous vous perdez Dans la foule Oui je suis désolée On est des femmes Et en fait Si on Identifie En fait moi j'étais Moi j'avais comme conseil J'avais comme obsession Qu'on ne compense jamais Que je suis toute seule Donc en fait Quand vous allez quelque part Oui je suis avec des amis Et tout On va se rejoindre Voilà Même si la personne Elle est hyper agréable Avec vous On sait jamais Faites toujours quoi Que vous n'êtes pas toute seule A part quand Vous avez déjà noué Oui tu fais quoi Genre tu rencontres Un groupe d'amis Un groupe de femmes Tu rencontres Un groupe de femmes et d'hommes Tu fais quoi ce soir Ah bah j'ai rien prévu Et tout Ah bah tu viendras avec des gens Ah bah en fait je suis toute seule Voilà Ou tu peux le dire Quand tu arriveras Je suis toute seule Je sais pas si tu comprends Et une autre ville Où pour moi c'est Euh Save D'aller en solo trip Euh Qui n'est pas en Europe Malheureusement Maintenant C'est Londres Pour moi Londres C'est la destination Des solo trips C'est Londres ou New York New York Parce que New York C'est un peu la même vibe Que Paris Euh Il paraît Donc voilà Tu peux te fondre dans la masse Ça va Pour moi Londres et New York C'est des villes Parfaites pour les solo trips Je n'ai Je ne suis pas encore allée Mais dans l'avenir Suivez-moi On ira Je le dis Il y a Dieu dedans Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Elle a été courte Mais je trouve qu'elle a été Concise Plaine de conseils Dites-moi le conseil Qui vous a le plus marqué Dites-moi si vous voulez Vous Allez on solo trip Ça m'intéresse Parce que maintenant On est en 2024 Je pense que Il y a des petites choses Comme ça qu'il faudrait faire Même si vous avez des enfants Même si vous êtes mariés Même si vous veillez avec quelqu'un De temps en temps Allez Pompé l'op Il y a Dieu dedans Prière Prière dans l'avion Prière quand tu fais les bagages Prière quand tu book Ça ira Il y a Dieu dedans Donc Mise au bye bye Et mon sarchive